salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très bien on se retrouve aujourd'hui pour le point de vue numéro 38 cette fois ci je sais où on en est et on va parler de deux choses aujourd'hui on va parler de commander legends on a eu des petites informations sur l'extension qui arrive cet été fin même juste avant l'été est également de street of new capital du coup la prochaine extension standard qui va arriver très prochainement d'ici environ deux ou trois semaines il me semble si j'ai bien la date en tête on a eu un premier teaser de la part de marc rose water comme à chaque extension il en a fait un et comme à chaque extension je vous les sélectionner enfin je suis allé le chercher je les traduis et on va en parler aujourd'hui dans ce point news on commence avec commander legends du coup on a eu des petites informations sur l'extension et même des petits spoilers qu'on va enfin je vais vous présenter dans la vidéo très brièvement mais le texte est assez long donc on n'en parlera pas non plus trop pour pas que les vidéos soient trop longues disponible cette extension en draft en en booster draft pardon en booster 7 et en booster collector comme le premier commander legends alors pour ceux qui se demandent qu'est ce que c'est commander legends avec le nom super long d'ailleurs battle for baldur's gate c'est tout simplement commander legends 2 comme la première édition mais cette fois ci sous le thème de dnd baldur's gate etc donc donjon et dragon donc ça va certainement reprendre les mécaniques des fins ça va reprendre les mécaniques un peu des vins et les mécaniques donjon avec potentiellement un nouveau donjon ça a l'air très sympathique en tout ça en tout cas moi j'avais kiffé donc let's go et qu'est ce que c'est le but de l'extension en fait c'est d'apporter une extension spécifique pour le commander multijoueur les cartes sont légales en commandeur 1v1 sont également légales en vintage et en legacy mais bon c'est surtout une extension centrée pour le commandeur multijoueur avec nous avons pas mal d'effets chaque joueur fait ceci ce qui fait que ça impacte plusieurs joueurs comparé à certaines cartes qui sont plus de 1v1 donc les cas les l'extension est clafi de ce genre d'effets sur de bonnes petites cartes ça rajoute des mécaniques ou bien sans rajouter de mécanique juste ça étoffe certaines mécaniques existantes plein de nouvelles cartes des reprints aussi et des nouvelles créatures légendaires qui permettent de faire de nouveaux decks commandeurs finalement pas forcément d'ailleurs que des rares ou des mythiques il y avait des un co donc je pense qu'ils vont refaire la même et mettre aussi des créatures légendaires en un co ce qui est sympathique d'ailleurs j'ai eu l'information qu'il n'y aurait pas de partenaires dans cette extension donc vu qu'il y a plein de gens qui aiment ça désolé il ya plein de gens qui détestent donc tant mieux pour vous qu'est ce qu'on a comme autre information il y aura des avant premières pour l'extension trois boosters de 20 cartes par pack d'avant première donc ça fait 60 cartes pour construire un deck et non pas un deck classique mais un deck de commandeurs d'avant première donc je vais pas entrer trop dans les détails vous pouvez checker avec les liens je vous mets en description si jamais vous voulez en savoir plus c'est le 3 juin les avant premières donc dans pas si longtemps que ça finalement et le 10 juin sort l'extension au global donc en papier parce que de toute façon ça n'existera pas sur arena cette extension en tout cas pas exactement il y aura quatre des commandeurs accompagnés enfin qui accompagnent cette extension on a les couleurs on n'a pas le contenu les couleurs seront un blanc noir un bleu noir un bleu rouge et un vert rouge et que le vert et le blanc qui sont un petit peu moins représentés que les autres couleurs et de ce que j'ai cru comprendre mais j'ai j'étais pas sûr donc voilà je vous dis avec des pincettes mais il me semble qu'il ya un booster collector ou un échantillon de booster collector dans les des commandeurs et il y aura aussi ça pour street of new capena je sais pas si les pas commandeurs du coup seront plus chers si l'échantillon du coup ne fait pas que le produit est plus cher mais c'est un échantillon donc c'est pas un vrai booster collector aucune idée je n'ai pas plus d'informations qu'une ligne de texte dans un article là dessus si ça rend produit plus cher c'est un petit peu dommage parce que l'intérêt c'est que les cartes enfin les decks soit très facile à récupérer puisque pour moins de 40 euros vous avez un des commandeurs ça régale voire même moins cher des fois mais voilà si on met un booster collector dedans même si c'est sympa je trouve d'ouvrir ton petit booster de changer deux trois cartes dedans de temps de deck avec les cartes que tu as ouvert d'avoir des petites dingueries parce que booster collector il peut y avoir des dingueries c'est sympa faut pas non plus que ça coûte beaucoup plus cher quoi si jamais on augmente le prix du pack de aller entre 5 et 8 euros je trouve ça ok pour avoir un booster collector en plus dedans même si voilà il ya des gens qui s'en foutent je trouve ça sympa par contre si ça augmente de 15 20 euros c'est pas pas où ça donc on verra en tout cas pas plus d'extension pas plus d'informations pardon je disais donc que ça arrive en papier cette extension mais pas que en fait parce que cette extension enfin qui fait écho plutôt à cette extension il ya alchemy horizon baldur's gate qui va sortir sur arena qui s'inspire très fortement de cette extension mais sans forcément être la même chose puisque pas orienté multijoueur c'est une extension qui sort sur arena donc qui est fait pour le jeu 1 contre 1 et d'ailleurs c'est dans leur ligne de d'argumentaire entre guillemets de l'extension c'est de parler à vous avez plus envie de faire du 1v1 plus compétitif machin bidule bon bah let's go on sort l'extension sur arena qui sera légal en historique et en alchymie je ne sais pas pourquoi ça est légal en alchymie mais bon soit ça ça fera plus de contenu pour l'été ça sortir en juillet prochain pas de date actuellement et ce sera comme une extension à part entière sur arena donc avec un passe de maîtrise une extension draft table par l'extension sera draft table dans différents modes et plus encore plus d'informations à venir encore une fois de leur part on sait juste que ça sort en juillet et qu'en gros bas au lieu d'avoir une extension cet été qui sort sur arena en standard comme l'extension de l'été en fait c'est new cap en a qui sort en avril prochain ben du coup on n'a pas rien du tout on a une extension on se doutait que ça allait être un peu à la style jumpstart horizon machin comme on avait déjà eu les deux étés précédents mais là ce sera du coup une extension qui sera légale également en alchimie avec des centaines de nouvelles cartes comme ils disent bon ça c'est assez simple des centaines ça on dirait que c'est énorme mais en fait une extension classique il ya entre deux et trois cents cartes donc finalement à partir de 200 c'est des centaines donc pas beaucoup plus d'informations encore une fois c'est plus d un petit une petite info qui passe comme ça mais comme vous connaissez wizard champion de la com il balance un petit peu vite fait dans un article qui ne traite pas de l'extension mais d'une autre bon bah let's go on verra bien ce que ça donne en tout cas en espérant qu'entre temps il y ait des nouvelles sur le modèle économique du jeu parce que toute une extension sinon il va falloir mettre les gros sous dans le jeu pour récupérer ça et ça commence à être un petit peu relou en fait d'avoir que des cartes supplémentaires et pas de dead pour récupérer ces nouvelles cartes là bref ensuite comme promis les spoilers slash réimpression qu'on a déjà eu de révéler pour l'extension commander legends on a les cinq land commander du coup qui arrive dégager enfin qui arrive engagé à moins qu'on contrôle deux adversaires ou plus ce qui est très souvent le cas en commandant multi sauf quand c'est la fin de la game donc c'est des landes qui étaient qui sont très joués qui seront toujours très joué et qui commençaient à coûter un petit peu de sous parce que pas réédité depuis un moment donc ça ça fait plaisir je crois édité pour la première fois en battle monde donc le de pouvoir les récupérer comme ça ou en tout cas que ça fasse baisser les prix c'est cool reflecting pool également qui qui fait son son retour bon ça a été réédité plusieurs fois mais c'est toujours sympa sur une bonne carte notamment quand vous jouez plein de couleurs et que vous voulez jouer un peu budget ça permet de pallier un petit peu au coût de certains landes qui serait très coûteux donc ça fait plaisir que soit réédité deux autres cartes bon ça ce sont également des rééditions fireball et lightning bolt qui seront du coup réédité avec un traitement spécial dans l'extension qu'on avait déjà vu dans dn 10 mais uniquement pour des créatures alors que là on a un instant et un sorcery qui sont avec ce frame là donc le frame un petit peu vieux jeu de rôle un peu parchemin etc moi perso j'aime beaucoup le style je sais que ça plaît pas à tout le monde mais c'est cool bon je présente pas les cartes vous les connaissez certainement au pire vous pouvez simplement les lire et mention spé pour le dessin de lightning bolt mais le dessin de la carte normale pas de l'édition dn 10 enfin pas du frame spécial je trouve qu'il est incroyable vraiment cette espèce de de foudre là qui va juste percuter la porte avec la mer et tout autour c'est c'est dingo je ne sais pas enfin les joueurs de dn 10 reconnaîtront certainement le lieu je ne je ne reconnais pas moi même mais très stylé comme illustration cette fois ci des nouvelles cartes et des vrais spoilers on a l'ancienne brasse dragon alors il y en a cinq mais en fait c'est trois skins pour l'un et de skins pour l'autre ancienne brasse dragon donc on a confirmation qu'il y aura bien un cycle de créatures elder dragon pour cette mana set six fly bonnes stats quand l'ancienne brasse dragon inflige des blessures de combat à un joueur lancer un des vins autour de la mécanique des vins quand vous faites ainsi mettez n'importe quel nombre de créatures ciblées avec une valeur de mana totale de x ou moins depuis des cimetières sur le champ de bataille sous le contrôle des cimetières pas le vôtre et x est le résultat donc si vous faites on va dire entre 1 et 3 vous allez réanimer un truc pas ouf par contre si vous allez au delà de 10 vous allez pouvoir réanimer beaucoup de créatures et ça va être quand même très solide mais ça dépend vous et votre chance quoi je trouve que bon déjà si vous faites trois ou plus ce qui a quand même de grandes chances d'arriver vous pouvez réanimer un truc c'est sympa si vous faites deux ou moins vous réanimerez pas grand chose c'est vraiment pas ouf si vous faites un c'est vraiment naze mais du coup il ya vraiment ce côté échec critique on fait un 1 parce que la plupart du temps vous n'allez rien réanimer alors qu'à partir de 2 il ya toujours un truc qui va traîner dans les cimetières et comme je vous dis trois bon c'est ça va être assez souvent le cas donc j'aime bien le design mais bon c'est une mythique ça va être un peu chiant d'ouvrir ça pas dingue selon moi par contre le plein de le coeur en dessous lui il régale mince kébu timeless heroes qu'on avait vu la première fois dans dnd justement et qui refait son retour en plein de le coeur cette fois ci et qui peut être votre commandant on a eu confirmation qu'il y aura d'autres plein de le coeur qui seront jouables en tant que commandant ça c'est cool pour quatre manas en grulle on a un plein de coeur qui arrive avec 3 de loyauté quand minx kébu timeless heroes arrive sur le champ de bataille et au début de votre entretien vous pouvez créer un jeton boue un légendeur un rare un parent par avant un hamster rouge à un légendaire avec le piétinement et la célérité donc vous pouvez vous n'êtes pas obligé parce que comme il est légendaire vous pouvez pas en créer plusieurs sinon ce serait une machine à token serait pas mal en plus un vous mettez trois marqueurs plus un plus un sur jusqu'à une créature avec le piétinement ou la célérité donc ça vous demande un petit peu si vous voulez l'utiliser pas forcément sur votre token d'autres joueurs tribal mais au pire des cas vous mettez simplement sur votre token que vous créez à votre keep et vous avez tous les tours une 4 4 piétinement célérité en fait si elle est gérée elle revient forcément et pour moins deux sinon on sacrifie une créature quand on fait ainsi mince kébu timeless heroes inflige x blessures à n'importe quelle cible où x est la force de cette créature si la créature sacrifiée était un hamster pioché x carte ça peut être quand même très sympa sachant que au pire quand il arrive en jeu vous pouvez sacrifier du coup en faisant directement le moins deux le hamster vous sacrifiez vous vous allez du coup infliger une blessure n'importe où ça c'est pas ouf par contre vous allez piocher une carte donc ça se recycle un petit peu et si jamais vous pouvez attendre un peu mettez des marqueurs dessus et le tour d'après vous la sacrifier là vous mettez quatre piocher quatre cartes ça commence à être quand même sympathique c'est pas pété je trouve mais c'est bien dans une certaine stratégie après ça se suffit il se suffit à lui-même quoi il fait une bête tous les tours même si elle est gérée elle peut revenir elle grossit très vite elle peut faire de la value de la dros qui est rare en grue de propiocher des cartes enfin c'est des cartes spécifiques donc j'aime bien le design de mince kébu j'ai hâte de voir les autres planes walker qui nous ont réservé qui pourraient du coup nos commandes ensuite on a wand of wonder pour quatre manas on a un artefact qui vous qui est une superbe illustration déjà et qui vous permet pour quatre manas en l'engageant de lancer un dévain chaque adversaire exil des cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exil un instant ou un sorcerie donc un éphémère ou un rituel puis mélange le reste à sa bibliothèque vous pouvez lancer jusqu'à x instant et sorcerie depuis enfin parmi pardon les sorts exilés de cette manière sans payer leurs coups de mana et x va être de 1 de 2 ou de 3 suivant le résultat de votre dé si vous faites entre 1 et 9 x est de 1 entre 10 et 19 x est de 2 et à partir de 20 enfin si vous faites 20 par pas faire plus x sera de 3 donc en général vous allez caster entre 1 et 2 sort 23 assez exceptionnel si vous faites 20 vous avez une chose sur 20 donc assez peu je trouve ça assez coûteux de le payer pour 4 puis de devoir payer 4 et de l'engager je serai été sympa qui coûte deux ou trois à poser histoire de pouvoir le curver avec autre chose de pouvoir jouer par exemple quelqu'un a quelque chose qui détape à l'artefact avant ou après histoire d'essayer de faire des petites bêtises avec là c'est pas incroyable après ça vous donne quand même pas mal de choix et on sait que en commandant multi il ya souvent de très bons instants tout sorcerie à piquer surtout quand vous allez cibler tous vos adversaires donc finalement uniquement enfin juste une fois qu'il est sur champ bataille pour quatre tous les tours on peut le faire pas forcément rituel on peut le faire n'importe quand les faits vous allez à minima jouer un instant tout sorcerie parmi trois à moins que vous adversaire n'en joue zéro dans leur deck mais c'est quand même ultra rare donc c'est quand même pas si mal mais moi c'est plutôt le coup à poser c'est sûr que les artefacts en commandant multi ça reste pas longtemps sur champ bataille et toujours des anti-artos des bras et des bêtes qui les détruisent ce qui traîne jeu c'est le coût combiné que je trouve trop cher mais sinon le l'effet est intéressant c'est un petit peu aléatoire mais finalement le choix parmi trois cartes c'est pas si aléatoire que ça ce qui est aléatoire c'est combien vous allez encaster mais mais bon ça aussi vous dites qu'en moyenne du coup vous allez encaster un ennemi par utilisation c'est ça peut être solide moi j'aime bien le design en tout cas mais c'est plus rigolo plus rigolo que vraiment fort je dirais dernière carte des spoilers révélé du coup pour cette extension elder brain ce qui est qui est ma carte préférée pour l'instant de révéler pour cette mana on a une horreur qui est un espèce de gros cerveau très aimera cultière 6-6 qui sera d'ailleurs la baille à box 1 de l'extension 6-6 pour cette menace horreur quand le elder brain attaque un joueur quand il attaque pas quand il touche exilé toutes les cartes de la main de ce joueur puis il pioche autant de cartes donc en gros il dégage sa main et il en récupère une d'autant de cartes vous pouvez jouer les landes et lancer des sorts parmi ces cartes exilées tant qu'elle reste exilée et vous si vous cassez un sort de cette manière si vous lancez un pardon un sort de cette manière vous pouvez payer du coup du mana comme s'il s'agissait du mana n'importe quelle couleur pour le caster donc en gros ce qui se passe c'est que quand le elder brain il attaque un joueur il vous donne sa main enfin il exilé comme si vous l'a donné en fait lui il en récupère une autre et vous pouvez jouer les cartes de sa main vous jouez avec la main du joueur que vous attaquez et vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé de garder l'elder brain ou quoi s'il est géré une fois qu'il ya eu le trigger avec la main est exilée vous pouvez jouer les cartes même si vous perdez la créature il n'y a pas de souci vous pouvez continuer à les lancer plus tard et sachant qu'en commandeur on ne joue que les cartes en un exemplaire les cartes que vous lui piquer et on verra jamais enfin si vous les cassez ils ont cimetière il peut peut-être les récupérer après mais genre c'est ultra long donc en gros il peut considérer que les cartes qu'il en main ça dégage et quand on sait le nombre de tuteurs inquiets en commandeur en général où les gens vont chercher ce qu'ils veulent si vous avez un elder brain à la table mais ils n'ont pas trop envie d'aller chercher des trucs en tout cas faut les jouer de suite sinon vous les attaquer et vous piquer leur truc ou même vous piquer leur tuto directement et vous vous allez chercher ce que vous voulez dans votre décor assez fou et en plus on peut jouer les landes donc très bon cette manasse est ultra cher mais on peut facilement le mettre en jeu pour moins cher que ce soit avec des effets de réanimation ou des effets qui trichent un peu qui mettent les créatures de la main puisque même si vous la mettez en jeu vouloir attaquer vous la sacrifier après avec un effet c'est pas grave vous avez fait le taf enfin elle a fait le taf elle a exilé une main vous la récupérez vous la jouez régalo j'aime beaucoup la carte jouer que dans certains archétypes mais j'aime quand même beaucoup le design moi je vais mettre ça dans un décret animateur que j'ai déjà qui utilisent la mécanique donjon en plus juste je précise c'est la baille à box promo mais elle est disponible dans l'extension c'est pas que quand vous achetez une boîte que vous la récupérez vous pouvez l'avoir dans un booster de façon très classique les teasers de marc rose water du coup qu'est ce que c'est à chaque fois ils donnent des petits indices sur les extensions si vous êtes habitué des points news vous connaissez pour ceux qui sont pas je vous présente rapidement il va y avoir une série de d'effets on va dire de de fun fact fin de fact simplement sur les cartes de l'extension ensuite il y a des extraits de texte de règles qui apparaîtront sur des cartes puis on finit avec des types de créatures qu'il y aura dans l'extension c'est toujours très sympa d'essayer de deviner qu'est ce que ça peut être alors qu'on va c'est très dur de deviner mais on peut essayer de de trouver voilà ensemble comparé enfin contrairement à la dernière fois je vous mets le texte alors je vous le traduis moi de vive voix je vous affiche le texte original du grand anglais mais je vous le traduis à l'oral bien évidemment on a du coup cinq coups de mana en utilisant enfin qui utilise des symboles de mana existants que nous l'avons jamais utilisé auparavant donc par exemple un truc qui coûterait quatre manas rouge et trois manas bleus ça c'est un coup de mana qui n'a jamais été existé qui n'a jamais été utilisé typiquement qui pourrait arriver ce n'est pas forcément celui là c'est un exemple un sort qui coûte 13 manas et deux manas noir donc 15 ans tout c'est très aimant du tiers c'est j'ai hâte de voir la grosse bête que ça va être parce qu'à mon avis ça va être une créature une mécanique que nous avons essayé de mettre dans de nombreux sets trouve enfin sa place et c'est rigolo de savoir ça alors ça aucune idée de trouver ce que c'est mais de savoir que cette mécanique là ils en ont eu l'idée il ya un moment et qu'ils ont jamais réussi à la mettre et elle est enfin mise en yukapena un thème de type de créature pour un archétype de draft qui n'a jamais été utilisé auparavant je suis pas sûr de ma traduction sur ce coup là mais en gros c'est que dans les archétypes de drafts des fois il ya des espèces de types de créatures qu'on utilise typiquement dans les tribus genre bleu vert ça va être merfolk dans certains archétypes enfin dans certaines extensions drafts et là du coup c'est un thème de type de créature qui n'a jamais été utilisé pour l'archétype du draft une créature rouge qui crée qui peut faire des jetons copie des créatures que vous contrôlez style kikijiki qu'on a déjà en standard mais là c'est une créature directement donc ce sera pas à contrario d'une créature enchantement qu'on a déjà une carte qui ajoute en comme mana deux manas de chaque couleur donc deux manas blanc bleu rouge noir et bleu une mécanique qui a été créée pour la première fois dans un dans une extension de standard dans les années 2000 et qui fait son retour du coup en standard dans cette extension or là je n'ai pas du tout en tête ce que ça pourrait être je sais qu'il ya la mécanique cycling qui est sur les triland mais je suis pas sûr que cycling ça va des années 2000 je crois que c'était un peu plus tard donc donc doute sur ce que c'est je ne sais pas si vous avez des idées n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à échanger dans le commentaire c'est fait pour ça moi je vous avoue que là je ne sais pas quelle quelle mécanique ça peut être une carte qui fait de jetons chat et chien à la fois bas let's go ça rappelle un peu une créa une carte qui avait dans c'était quelle extension je m'appelle plus c'est une créature naya c'était un chat et un chien légendaire qui est qui faisait des jetons aussi qui bluffait je crois les chats et les chiens je m'appelle plus trop mais peut-être que du coup ça ce qui joue ça seront régalés d'avoir cette carte là dans leur commandeur un archétype de draft fonctionnant avec un seuil dans le cimetière jamais utilisé auparavant alors un seuil c'est typiquement quand un peu comme le délirium qui demande d'avoir quatre types différents de cartes dans votre cimetière et là c'est un seuil qui jamais utilisé donc ce serait peut-être d'avoir je sais pas genre quatre créatures avec des types différents ça c'est un exemple de seuil jamais utilisé qui pourrait être utilisé dans l'archétype de draft mais bon ça c'est un archétype donc ça doit pas être trop compliqué à assembler non plus certainement un archétype un peu golgari meule je suppose c'est le cd couleurs c'est la maison qui fait bien ça plusieurs cartes blanches capables de piocher une carte à chaque tour ça régale et c'est précisé à chaque tour donc c'est pas une carte qui quand elle arrive en jeu pioche une carte comme le chien qu'on a vu c'est un effet effet récursif par contre si jamais ça fait piocher l'adversaire aussi à chaque fois c'est un peu chiant donc ça dépend ce qu'il ya autour mais c'est cool en tout cas de voir le blanc faire ce qu'il ne fait pas et comme l'avait promis marcos water justement le blanc va un peu s'émanciper et briser la couleur paille comme les autres couleurs l'ont déjà fait pour aller chercher d'autres effets notamment ce genre d'effets là et c'est assez cool ensuite on passe à des textes de règles du coup qui apparaîtront sur les cartes ensuite si vous contrôlez dix créatures ou plus vous pouvez jouer la carte exilé sans payer son coup de mana dix créatures c'est énorme mais je suppose que c'est sûr quelque chose qui va créer notamment des créatures des jetons à chaque fois qu'on qu'on touche qu'on exilé une carte qu'on confère un effet de ce type copier le sort ciblé que vous contrôlez qui n'a pas été lancé ultra précis on dirait une carte de strict seven en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort sacrifier une créature défaussez vous d'une carte ou payer quatre points de vie donc là le coût supplémentaire il est assez simple à payer pour le coup je pense que ça doit être une créature noire ou en tout cas multicolore avec du noir peut-être même tricolore du coup parce que sacrifie sacrifier une créature c'est noir quoi que payer des points de vie défaussez une carte ça peut être noir aussi j'allais dire ça peut être rouge et et bleu genre une carte grixis mais pas forcément mais je pense que je verrais bien ça sur une carte une carte au moins bicolore en tout cas sachant que l'extension je le rappelle nucappéna est tricolore ensuite si exactement trois couleurs de mana ont été dépensés pour activer cette capacité virgule il se passe quelque chose bon ça comme je viens de le dire extension tricolore donc ce sera pas trop trop dur de trigger cette capacité à mon avis un autre effet c'est créer un jeton de créatures à un bleu poisson je crois que c'est le premier token poisson 1 1 qui existe il me semble je me trompe peut-être il ya tellement de tokens dans magic mais il me semble que c'est la première fois lorsque vous lancez ce sort copiez le alors ça ça peut être très très fort je suppose que si cet effet existe c'est que la carte elle est un petit peu un petit peu douce ou alors qu'elle a un coût supplémentaire qu'on va devoir appliquer que lorsque l'on se sent autre effet pour un manage chaque couleur on engage et on sacrifie la carte elle même et on fait un effet je suppose encore une fois que l'effet va être pas tâteau parce que si ça demande un manage chaque couleur non même si dans une extension tricolore c'est un peu un peu moins coûteux de l'engager puis de la sacrifier c'est que ça fait quelque chose de fort je vois typiquement un enchant ou une créature avec un effet un peu passif quelque chose peut-être qui nous fixe en mana ou autre puis une fois qu'on a nos couleurs on paye tous les manas on la sacrifie et on fait quelque chose je remettre en jeu un gros jeton avec des gros stats ou un truc comme ça bon ça peut être un milliard de choses à la fois juger ces petites idées qui me viennent un autre texte et où x est le nombre de permanents que vous avez sacrifié ce tour ci donc la carte va certainement nous proposer de sacrifier un certain nombre de permanents en échange d'un effet et l'effet sera x en fonction de ce qu'on a sacrifié ça rappelle un peu bonne toux quand il arrive on peut sacrifier des permanents et que chez autant de cartes c'est plus ou moins le même même style de wording c'est pas exactement pareil mais c'est à peu près ça compter les couleurs de la créature sacrifiée c'est marrant que ça nous demande de compter les coûteurs les couleurs de la créature et que ça ne fasse pas référence à l'identité couleur de la créature je me demande vraiment quelle carte peut avoir cet effet là et dernier effet créé enfin qu'il ya dans le texte de règles vous pouvez lancer n'importe quel nombre de copies sans payer leur coup de mana je pense qu'il va y avoir parce qu'il ya beaucoup de copies dans les textes à qu'on vient de voir enfin il y en a quelques-uns est ce qu'il y aurait pas une maison du coup une tricolorité de l'extension street of new capena qui justement trigger sur faire des copies de deux cartes de sorts en réponse ou des cartes qui se copie elle-même et qui qui marche un petit peu comme comme la mécanique de strict seven comment s'appelle déjà qui trigger ses sorceries je crois non source moi je me rappelle plus l'extension qui trigger sur les sorts que vous lancez ainsi que sur les copies du coup vu que strict seven est encore en standard en plus ça marchera bien avec avec cette extension enfin avec que c'est ces cartes là qui propose de faire des copies surtout n'importe quel nombre de copies sans payer le coup de mana ça peut être très fort ça doit sûrement avoir un coup alternatif du coup pas un coup de nana mais peut-être des créatures à sacrifier ou quoi mais où des cartes à défausser mais ça peut être vraiment très très fort on finit par la liste du coup de type de créatures qu'on a dans l'extension alors il y en a d'autres c'est juste une petite liste un peu pour ne mettre toi la bouche évidemment on aura une créature diable et guerrier bon ce soit casse pas trois pattes un canard par contre ensuite on a une créature ratons laveurs et gredins racoon rogues incroyable je suis très content j'adore les ratons laveurs je suis très content que le type existe dans magic et en plus gredins ratons laveurs moi ça me fait penser juste à sly cooper jeu de ps2 ps3 même ps4 exceptionnel que je sur kiffe absolument donc si jamais c'est une ref à ça ou à un petit peu ce ce lore là de ratons laveurs un petit peu un peu cambrioleurs un peu voleurs c'est exceptionnel moi je suis archi fan dommage qu'ils soient pas légendaires ça partait en commandant direct oiseaux assassins comme créatures également dinosaures et plantes je suis étonné de voir un dinosaure dans l'extension mais après tout c'est nukapena qu'on met ce qu'on veut dedans créatures artefacts chien et trésor hâte de voir la frimousse qu'il aura celui-là créatures artefacts guerriers et anges ça rappelle peut-être l'ange de platine on se m'étonnerait qu'il aurait dit mais pourquoi pas créatures légendaires démon et sphinx ultra stylé la combinaison c'est de ce type là et c'est légendaire donc ça régale créatures légendaires chats et citoyens hâte de voir ça aussi on a déjà une petite image que je vous montrerai juste après qui est potentiellement cette carte là d'ailleurs créatures légendaires conseillers céphalides retour du coup des céphalides et c'est peut-être cet archétype là qui parle pour le drap je ne sais pas et créatures légendaires vampires démon noble vampires et démons bon certains diront que c'est un peu la même chose d'autres seront juste très contents je trouve que c'est ultra stylé et quand on sait que l'extension elle elle pue la classe avec tout le monde en costard un vampire démon noble légendaire pour ajuste ça ça régale à fond termine avec quelques petites illustrations que je voulais vous montrer ça vient d'un article que je vous mets en description de star city game qui est gratuit qui parle du coup de quelques révilles sur le plan sur le retour de planes walker dans l'extension fan favori planes walker ainsi que sur l'histoire tout simplement new capena il est le premier chapitre l'épisode 1 qui a été révélée déjà pour new capena je vous laisse aller lire parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça mais je voulais vous montrer quelques quelques petites illustrations on m'a déjà dit des fois que dans les points news il n'y avait pas beaucoup d'illustration que je parlais beaucoup mais je montrais pas forcément tout ce que je dis j'essaye de du coup d'améliorer ça mais c'est vrai qu'en fait c'est un format je le rappelle presque podcast en fait le but c'est que vous l'écoutiez plus que vous ne le regardiez mais voilà si pour ceux qui le regardent aussi et qui ont envie de se faire plaisir à l'oeil je pense à vous je vous mets quelques petites photos enfin quelques petites illustrations du coup ça ça fait très je sais pas il ya plein de trucs ça fait un très gotha mais en même temps très rouge presque presque star wars je crois que c'est nabu ou tatouine je sais plus qui est un peu comme ça c'est très stylé j'aime beaucoup le les inspirations en tout cas de l'extension vivienne retour de vivienne ça régale j'adore ce plein zolker j'adore le plein zolker vivienne en général le plein zolker vert en général j'adore même les plein zolker dans magic j'adore donc bon là il ya tout pour me régaler et je vois comprends pas trop ce qu'elle a la main j'ai une espèce de valise mais ça a une poignée comme si c'était un arc donc elle doit avoir je pense son arc caché dans sa valise genre et ça va juste puer la classe en fait ça veut juste être extraordinaire elle se relookait pour l'occasion en plus ce qu'on voit pas trop d'habitude on voit les plein zolker avec le même outfit partout ils vont dans un endroit peu importe l'époque entre guillemets représenté ils ont le même outfit ou alors il s'adapte un peu l'illiana notamment change pas mal même si ça reste une robe violette et là on voit du coup les plein zolker dont vivienne qui qui change de tenue pour s'adapter un petit peu au style de new capena je trouve ça très sympa ensuite on a ça ce qui m'a l'air d'être un land en tout cas ça ressemble on dirait un espèce de gare centre commercial je sais pas trop mais mais c'est sympa ou deux bâtiments peut-être économiques c'est vraiment très très cool ça ressemble pas à ce que fait magic d'habitude mais je kiffe à belle illustration de de sam shiver ici très belle je pense que c'est un land aussi un bilan ou un tri land non il n'y a pas de bilan je crois dans l'extension accueillait tri land donc peut-être ah non on a déjà toute législation et tri land donc je ne sais pas et les landes basiques aussi on à l'illustration donc donc à voir je ne sais pas du tout ce que ça représente peut-être un enchantement alors ça il ya des chances que ce soit le vampire démon noble dont on parlait juste avant peut-être je ne sais pas en tout cas il a bien l'air démon je sais pas s'il a l'air vampire on verra mais s'il n'est pas légendaire c'est ouf alors c'est là la carte qui tient en main mais non je pense que c'est lui le personnage plus important de l'illustration je sais pas ce que c'est on dirait un espèce de chat démon en tout cas il est très opulent et je sais pas s'il préside un truc s'il est en train de montrer quelque chose mais en tout cas il ya du du public et ils sont contents rien de point de coste excellent illustrateur comme tous les autres un mais j'aime bien rien de point de coste et je kiffe ce personnage je sais pas ce qu'il fait mais il a l'air régalant ça ça fait très league of legends comme illustration très très vaille j'aime bien aussi là le chat citoyen dont je vous parlais je pense que c'est lui en plus il il est classe qu'il a le petit costard qui va bien comme tout le monde dans l'extension mais il a il a quelque chose voyez moi je me dis celui là il est légendaire c'est sûr ce petit chat citoyen un petit nom il a l'air d'être très grand en fait là je ne sais pas ce que ça représente des fins ça m'étonnerait sur le sphinx démon il est enfin il a l'air trop lambda on va dire pour être une créature légendaire à quoi que je sais plus c'est une créature légendaire donc c'est peut-être le sphinx démon je ne sais pas cas très cool là on a quelqu'un qui sort d'un portail donc peut-être un planeswalker je ne reconnais pas du tout peut-être que vous vous reconnaîtrez mais j'ai du mal à voir qui c'est je me demande si c'est pas effectivement un planeswalker qu'on connaît je crois pas que soit téferi mais il me semble pas je ne sais pas je ne saurais pas vous dire et le retour des rhinocéros et celui-là je crois que l'illustration avait déjà été montré avec son marteau là il arrive il veut juste tout niquer il est exceptionnel c'est la fin de ce point news merci d'avoir suivi pouce bleu commentaire partage de hautement si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec notre chaîne twitch va le pl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description